Salut mes très chers amis, ma petite famille de tout mon cœur, merci d'être là encore une fois avec moi. Aujourd'hui, je suis là avec vous pour vous accompagner durant cette période d'une nouvelle lune du scorpion. Alors, le scorpion c'est un signe qui peut être dur à vivre pour certains parmi vous et pour cela, je vous accompagne et d'ailleurs, je vous invite à aller voir mon article sur mon blog, lien que je vous laisse dans la boîte description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller lire un peu parce que peut-être savoir, connaître certaines choses vous aide à identifier certains aspects de vous qui vous êtes censé reconnaître, identifier pour pouvoir les changer justement. Le scorpion est dur à vivre et le scorpion englobe pouvoir, argent, sexualité et ce sont des énergies très difficiles à gérer. Et puis, c'est pour cela cette invitation. Alors, moi je me sens aujourd'hui inspirée pour transmettre ou pour passer les messages que moi, dans mes propres paramétrages, conditionnellement, filtres, je pourrais vous passer aujourd'hui à travers l'oracle de maïs. Alors, ces graines ici que j'ai de maïs, c'est de maïs local de la Calédonie où je suis. Et donc, l'origine de ce type d'art divinatoire vient de Mexique en fait. Et donc, les tribus, anciennes tribus de Mexique, utilisaient ces produits puisque c'était les plus abondants pour deviner le futur et pouvoir céder de la guidance. Ok ? Donc, je récupère cela tout en profitant que c'est un produit local également. Et on va laisser que l'esprit de la vérité, comme j'aime bien le dire, puisse nous passer le message qui pourrait nous interpeller et nous aider ou guider en quelque sorte. Ok ? Comme d'habitude, je vous le dis, prenez ce qui résonne, laissez le reste. Pas tout le temps, peut-être, ce n'est pas possible. Résonnez avec tout et puis, ce n'est pas grave. Sentez-vous libre aussi de les partager avec vos proches, si vous aimez les vidéos et les messages. Et puis, voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous en ce moment. Et toute ma intention, c'est de pouvoir vous apporter quelque chose de positif qui vous aide, qui vous aide à confirmer, de penser, de ressentir. Et puis, de passer un moment agréable ensemble dans ces cadres un peu plus colorés et juigeux. D'accord ? Et donc, on va voir, on va découvrir ensemble qu'est-ce que l'esprit de la vérité va nous dire avec les graines de maïs que j'ai ici. On va voir donc mes très chers poissons et quel est le message que l'esprit de la vérité voudrait vous passer aujourd'hui. On va voir qu'est-ce que vous vivrez dans votre aura et dans votre réalité ici. Ouh ! Alors, il y a peut-être des lectures ici. Pour certains parmi vous, il y a eu les caires qui ont été brisés. OK ? Un caire brisé qui saigne. Pour d'autres, c'est vraiment un ardeur à tomber complètement amoureux. Et vous prenez comme ça, vous le va. Mais en tout cas, le caire, il est protagoniste. Et il a changé son rythme. Et il a vraiment un trouble dans ce qui est normal en vous. En rapport sentimentale, émotionnel. Et donc, en ce moment, c'est assez prédominant en vous. Si c'est un caire brisé, c'est vraiment assez dur à vivre. Ben, c'est vraiment, il faut les traverser. Il faut savoir identifier à quoi vous accrochez vraiment quand vous ne pouvez pas accrocher à votre être aimé, de qui vous venez de vous séparer ou de rompre. Et c'est le moment de vous ancrer à qui vous êtes, à votre propre source. Et si vous êtes amoureux, cette nouvelle activité va vous motiver, ça va vous inspirer à autre chose. C'est vraiment un moment magnifique à bien profiter, à bien expérimenter sans peur d'être blessé. Ne laissez pas que la peur d'être blessé vous empêche d'être vivant, d'être en vie et de faire votre rôle dans cette vie. D'être vivant et de le paraître. Voilà, n'aillez pas peur de ça. Ok, on va voir que l'énergie qui vous influence en ce moment, qui va vous influencer. Je continue à voir ici un... Ben voilà, une relation romantique. Vous vous regardez, il y a profonde, on va dire, admiration. D'une partie ou de l'autre, il y a profonde admiration. Et si vous êtes en séparation, ben ça fait mal parce que les mémoires vont vraiment perdurer. Et si vous êtes enflammé par l'amour, vous êtes dans un nuage. Ok, donc vivez ça pleinement. C'est vraiment, vous êtes emporté par l'amour, vous expérimentez l'amour dans toutes ses fréquences, dans tous ses splendeurs. Et dans tous ces cercles de beauté et de souffrance. Mais vraiment, l'amour, le vrai amour, n'est pas souffrance. Mais l'amour lié aux blessures et à des attachements de la personnalité sacrée de la souffrance. Et malheureusement, on a tous. Et c'est pour ça, c'est pour ça que votre compagnon ou compagne est là. Ok. Ce que vous allez manifester ici, vous allez trouver de l'aide en relation à cette relation. Soit qu'il s'est brise, soit qu'il s'est reconstruit. Il y a une aide pour reconstruire ou pour vous reconstruire vous-même. Vous n'êtes pas seul, vous allez avoir le soutien. Quelqu'un près de vous ou peut-être vos guides soutiennent votre dos et d'une manière ou d'une autre, la reconstruction de la relation ou de votre propre personnalité est guidée et soutenue. Et voilà, malgré la situation, si c'est triste, ça va bien finir. Ok. D'accord. On va voir avec les tarots si jamais on pourrait avoir un autre message pour mes très chers poissons. Quel est le message ici ? D'accord. Alors, mes très chers, là, il y a un choix. Avec les deux débattants, il y a vraiment le choix de dire, bon, alors là, quel est le choix que je fais ? Et vous essayez de faire un choix qui est sage et qui est en accord avec votre propre conscience et votre propre mission de vie et votre propre valeur parce que vous savez que c'est un choix important ici. Et en quelque part, ces choix, vous les cherchez parce que ça vous amène à vivre une vie qui est de rêve. Les quatre débattants, les dix découpes et avec les deux des pentacles que c'est l'équilibre et la pondération. Mais les quatre débattants, c'est vraiment la stabilité, la manifestation d'une maison heureuse où il y a l'amour et la joie, l'engagement sérieux et où les choses fonctionnent. Ces choix vous amènent vraiment... Si vous êtes sincère dans votre propre lumière et vous vous êtes aligné avec votre propre lumière et vous allez avoir une fin qui est absolument incroyable. D'une manière, soit vous êtes en couple et vous construisez maintenant et soit vous venez de briser, vous allez reconstruire ou trouver quelqu'un d'autre. Si vous gardez l'alignement avec vous, vous allez être récompensé. Donc, gardez cet alignement intérieur. Soyez fidèle à votre propre lumière, votre propre cœur. Gardez soin de vous, soyez heureux, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada